Dans le quotidien des Européens, je demande à chacun d'apporter un objet qui symbolise son pays. On commence avec vous, Vanessa. Cette semaine, quel objet très espagnol vous nous avez apporté ? Je vous ai rapporté les jeux de cartes traditionnels espagnols. Et nous, on joue beaucoup aux cartes, lors des repas, avec les amis, dans les bars, avec la famille. Toute occasion est bonne. Il y a plein de jeux différents. Et donc, celle-là, c'est le jeu de cartes traditionnel. C'est comme un tarot ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un tarot, mais le principe, c'est un peu le même. On joue et le but, c'est d'obtenir le plus de points que les autres dans n'importe quel jeu. Et le plus traditionnel, c'est la brisca. Et c'est à ça qu'on joue les dimanches après-midi, après un bon... Tous les Espagnols ont ce jeu ? Mais oui, il y a d'autres choses que non, mais ça, le jeu de cartes traditionnel, c'est tout le monde. Ça, on monte ses mollets et on a le jeu de cartes. Alors, Gergana, quels objets vous nous avez rapportés de Bulgarie ? Moi, je vous ai apporté des gants à nettoyer. Je plaisante. En fait, c'est des chaussons. Vous les avez tricotés vous-même ? Vous les avez tricotés vous-même ? Non, je suis une femme occupée. C'est ma grand-mère qui me les a faites. Et en fait, c'est une tradition chez nous de transmettre ça de génération en génération. Et tout le monde en Bulgarie a ça. Et moi, j'en ai même deux. J'ai un en Bulgarie et j'ai un ici. Waouh ! C'est très pratique, très bien. Merci, Gergana. Michel ? Alors, je vous ai ramené un objet qui porte plusieurs noms en Pologne, selon la région dans laquelle on se trouve. J'ai choisi le plus mignon, koziohek. Koziohek, ça veut dire un fond, donc le bébé chèvreuil. C'est un outil de cuisine traditionnel, mais qu'on utilise toujours dans la vie quotidienne, qui sert à mélanger les ingrédients. Alors, les ingrédients qu'on va mélanger, surtout avec cet objet-là, avec koziohek, ce seront les œufs, pour faire des omelettes. Et ce sera aussi la farine avec un liquide, afin d'éviter les grumeaux. Alors, je sais que là, vous rigolez, et c'est pour ça que je vais vous faire une démonstration. Ah, oui. Moi, quand je suis venu en France, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose. Attends, Michel, Michel. Moi, je te lance un défi, quand même. Parce que c'est bien beau, ton petit truc, là, en bois. Normal qu'on a tous à la maison, c'est le fouet. Ok, ok. Donc, on verra à quel point l'objet dont je vous parle... Donc là, vous mélangez de la farine et de l'eau, l'un avec son fond et l'autre avec son fouet. Ah oui, alors, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, on le prend entre deux mains, ensuite on frotte, comme ceci, pour le faire tourner le plus rapidement possible. D'accord ? Oui. Allez, c'est parti, les gars. Allez. Un, deux, un, c'est parti. Hop, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, putain, je sais pas. Ah, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, voilà. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Non, c'est bon, c'est bon, stop, stop, stop. Oh, les cochons ! Stop, stop, on compare, on compare. Maître Capello. Maître Capello, vice-justice. On en a eu pas. Il y a des grumeaux. Là, il y a des grumeaux. Je t'aide, je t'aide. Arrête, tu triches. Non, stop, stop, là, il faut voir. Je pense qu'on fait du panthure de Jackson Pollock, franchement. On sait pas, on peut les montrer, mais ça va pas du tout. Moi, j'ai envie de soutenir mon compatriote. Moi aussi, moi aussi, je soutiens le... En tout cas, vous en avez mis partout. Partout, partout. Alors, si j'en déduis, par exemple, au travail qu'on a prêt pour nettoyer, il y a plus de travail en France qu'on peut... Quand je pense, Stéphane, que je vous ai vu présenter les émissions magnifiques, culturellement, dans des châteaux, et là, vous animez des concours de pâte à crête, où on en est, où on en est, c'est... Et alors, qu'est-ce que la Finlande... Allons dans quelque chose de plus raffiné depuis des ans. Alors, ça, c'est le vase de Savoye, qui a été créé par Alvar Aalto, et c'est l'icône, vraiment, du design finlandais. Et le design est vraiment présent dans le quotidien, dans l'art de la table, dans les vases, etc. Bien sûr, dès lors qu'on s'embrassera, il faut bien qu'on trouve des occupations. Exactement. On fait du design. On fait des collections, on devient collection. Mais c'est très beau. Et donc, c'est en verre soufflé, et donc, chaque pièce est unique. D'accord. Ah, bravo. Voilà. Voilà, je m'occupe. Eh bien, je vote pour Tiara et son vase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais pu faire ma démonstration dans le vase de Tiara. Ah non, je ne crois pas. Ma grand-mère serait très, très fâchée.